Musique Le but de la matinée de mémoire c'était vraiment de pouvoir évoquer justement ce mémoire, le travail de fin d'études, en donnant un peu des pistes, des exemples de dispositifs qui sont mis en place. Musique Donc au début de la matinée on a eu une conférence de Geneviève-Belleville qui nous a parlé de la manière dont on peut favoriser la persévérance des étudiants en rédaction de mémoire, parce qu'on sait que cette étape de rédaction de mémoire pose parfois des difficultés, les étudiants ont parfois du mal à s'engager dans cette activité-là et donc voilà. Alors dans un deuxième temps l'idée c'était d'avoir des intervenants qui présentent leurs dispositifs. Alors bien sûr voilà il y avait quatre dispositifs donc c'est sûr qu'à l'UCL il y a beaucoup plus de choses qui existent mais l'idée c'était vraiment d'avoir un échantillon de ces dispositifs. Et donc dans un troisième temps l'idée c'était de permettre aux gens d'échanger un peu. Bon c'est une amorce quoi d'avoir déjà quelques échanges et de pouvoir débattre après avec les intervenants. Il y a le cahier LLL encadré évalué des mémoires qui vient de sortir donc qui permet vraiment d'avoir déjà quelques pistes de réflexion etc. Mais maintenant c'est clair que si les gens à leur faculté veulent aller plus loin dans la réflexion par rapport à ce qu'ils mettent en place, l'évaluation, l'accompagnement, c'est intéressant de contacter certainement le Louvain Learning Lab pour aller plus loin dans les démarches et voir dans leur contexte aussi comment on peut faire évoluer les choses ou travailler là-dessus. Je pense que tout promoteur doit s'intéresser à comment l'étudiant s'organise. Donc pas seulement s'intéresser au contenu de la recherche en tant que tel mais à comment l'étudiant acquiert ses connaissances, comment il les organise. Quand les séminaires sont disponibles, je sais que chez nous c'est très 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 apprécié et ça donne un cadre mais très très académique. Tandis qu'avec le directeur, l'apprentissage peut être un peu plus personnalisé au laboratoire ou au domaine de recherche spécifique. Donc les grosses retraites de rédaction c'est super mais d'une façon réaliste, il faut être capable de rédiger un peu tous les jours, toutes les semaines, si on veut arriver à poursuivre et à développer et à terminer son mémoire dans les temps. Sous-titrage Société Radio-Canada ...